Bonjour tout le monde, je suis Mathias, coach Morning, et bienvenue dans notre programme sportif exclusif. Notre objectif est très simple, c'est de vous présenter différentes séances de sport adaptées à tous niveaux, disponibles à tout instant, en replay, et bien sûr, pour un moment de détente, à chaque instant de votre journée de travail. Afin de progresser tous ensemble, nous allons vous proposer des séries de niveaux différents. Il y aura du niveau débutant, du niveau intermédiaire, et du niveau confirmé, pour progresser ensemble, évidemment, pas à pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de renforcement musculaire de niveau débutant. Ce sera la première séance des six séances que nous allons vous proposer sur notre plateforme. Pour cette séance, vous allez juste avoir besoin d'un tapis et d'une bouteille d'eau. Vous êtes prêts ? C'est parti avec moi. Bien, on va commencer. Hop, on te re-tient un tout petit peu sur place, tranquillement, les épaules relâchées, on sort la poitrine, on envoie les épaules bien vers l'arrière, toujours souple sur ces mouvements, on vient échauffer un petit peu les articulations, les genoux, on tend les bras à l'avant du corps, on fait une petite rotation interne, une petite rotation externe. D'accord ? On ramène bien les avant-bras vers la tête, puis vers l'extérieur, interne, externe. Et tranquillement, on part là-dessus sur dix secondes, on est détendu, relâché, on rebondit bien sur la pointe de ses pieds. Cool ! Allez, respirez lentement. Bien, essayez d'avoir une respiration surtout régulière, d'accord ? Aucune pression pour démarrer la séance. Et dans quatre secondes, on va partir sur des petits jumping jacks. D'accord ? On va le faire ensemble. Trois, deux, un. Ok ! Et là, on part sur des jumping jacks. Attention à bien ramener les coudes au niveau des côtes, et les mains, on essaie de les toucher en haut. Ok ? Pas d'ingratitude. On fait monter la température du corps, tranquillement, de toute façon, je suis avec vous. On va tout faire ensemble. Donc si je le fais, vous me suivez, ok ? Vous ne me laissez pas tout seul. Bien ! Dans cinq secondes, on va faire des talons-fesses. Quatre, trois, deux, un. Et tranquillement, on vient faire des talons-fesses. Je me mets de profil, d'accord ? Juste pour que vous voyez mieux la technique. Bien ! Je ramène un talon proche du fessier, et l'autre talon. On ne va pas le faire très longtemps, même pas dix secondes. Neuf, huit secondes avec moi. Ça va tout le monde ? Bien ! Respirez, détendez-vous, ne soyez pas crispés. Trois, deux, on relâche. Tranquillement. On peut se mettre sur son tapis. On écarte le pied gauche, le pied droit. Laissez votre dos s'enrouler de manière naturelle. On vient attraper nos chevilles, juste ici. Les pointes de pied vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur. Flexion, extension. Flexion, de préférence sans lâcher les chevilles, pour travailler la mobilité. Et là, on vient tout simplement échauffer les articulations des genoux, des cuisses. On essaye d'inspirer dans la descente, et d'expirer quand on remonte. On inspire, et on expire. On ne va pas le faire très longtemps. On peut déjà sentir que ça chauffe un tout petit peu. Hop, dans cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. Ok, super. On recommence par trottiner un tout petit peu sur place. Bien. Et on va attaquer notre première série, qui va ensuite, pardon, être évolutive. D'accord ? C'est-à-dire que chaque exercice, ensuite, va être adapté pour des niveaux un peu plus confirmés. Même si, pardon, on est sur une séance débutant, on va pouvoir se challenger un petit peu. Bien. On trottine là-dessus, dix secondes, et on attaquera directement. Dans quatre, trois, deux, un. Ok. On peut souffler et relâcher. Le premier exercice, il va être très simple. Nous allons venir faire un squat, une fente arrière en fléchissant le genou arrière, un squat, une fente arrière en fléchissant l'autre genou, et ainsi de suite. D'accord ? Je me mets de profil. On va démarrer dans 20 petites secondes tous ensemble. Le temps de vous mettre en place. D'accord ? Si vous voulez boire un petit peu, c'est maintenant. Bien. Et dans 15 secondes, on attaque du coup le premier exercice de la première série. Ça va ? Je suis clair ? J'espère en tout cas. Ok ? Normalement, j'ai perdu personne. J'espère, parce qu'on a encore 20 minutes devant nous. Bien. On est parti. Dans quatre, trois, deux, un. Pendant 45 secondes, avec moi. Un squat, on bombe la poitrine, et on vient fléchir le genou arrière. Un squat, et tout simplement, on pense à bien changer de jambe à chaque fois. Je me suis mis de profil, d'accord ? Pour que vous puissiez bien me voir. Mais vous pouvez bien être, évidemment, face à la caméra. On inspire dans la descente, et on expire dans la remontée. J'accentue la respiration, juste pour que vous m'entendiez mieux. D'accord ? J'inspire. J'inspire. Et ainsi de suite. D'accord ? Tout simplement. On sait bien à bien bomber votre poitrine. N'envoyez pas le dos vers l'avant. D'accord ? On essaie de ne pas avoir un dos arrondi. Et on enchaîne là-dessus, pendant encore même pas 15 secondes. Bien. Un squat, et une fente. Attention, le genou avant, on essaie de faire en sorte qu'il ne dépasse pas trop la pointe des pieds. Ok ? Dans 5, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ok, time. On a 15 secondes de récupération. Et on peut directement venir se mettre sur les genoux au sol. Bien. Je positionne mes mains alignées avec les épaules. Je recule un tout petit peu les genoux. Et on va partir sur des petites pompes. Les coudes qui partent le long du corps. Ok ? Pareil, 45 secondes. 3, 2, 1 seconde. On est parti, on inspire, et on expire dans la remontée. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On ne se laisse pas combler au niveau des lombaires. D'accord ? Même si j'explique les consignes chez vous, vous pouvez continuer. Ok ? Il n'y a aucun problème. Si jamais c'est trop difficile, rapprochez un peu les genoux des mains. Et on enchaîne toujours sur ce même principe. Ok ? Vous n'êtes pas obligés d'aller tout en bas. Dès la première séance, vous pouvez vous arrêter à mi-chemin. D'accord ? On a encore 20 secondes. On inspire, et on expire. On inspire, et on expire. 15 secondes maintenant. Vous voyez, ça va vite. D'accord ? Les secondes, elles défilent. Bien, même pendant que je parle, ne vous inquiétez pas, le chronomètre, lui, il ne s'arrête pas, il continue. Ok. 5 secondes. 4, 3, 2, les coudes vers l'arrière. Pas sur les extérieurs. 2, 1 seconde. Ok. On respire. On a 15 secondes. Tranquillement, avec moi, directement. On peut venir se mettre sur le dos, sur son tapis. Normalement, c'est un mouvement que beaucoup de femmes aiment. Les hommes aussi, vous pouvez l'aimer celui-là. Mais bon, normalement, il va vous parler. Relevé de bassin. On est parti. Allez, on lève les fessiers avec moi. Les pointes de pieds bien relevées. On est pris sur les talons. Inspiration dans la descente. Expiration dans la montée. J'inspire. Et petite astuce, pensez bien à serrer les fessiers en haut et à aspirer le nombril. D'accord ? On va sentir comme une petite brûlure à accentuer au niveau des fessiers et les abdominaux. C'est exactement ce qu'on recherche. Bien. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Ok ? On a encore 19 secondes de travail. Normalement, c'est lui-là. D'accord ? Je peux me tromper, mais en général, je ne me trompe pas souvent. Tout le monde peut y arriver. J'espère en tout cas. Sinon, vous posez les pointes de pieds au sol. Ok ? Pointes de pieds au sol en dernier recours. Quatre, trois, deux, un. Ok, time, on relâche. Vous voulez une bonne nouvelle ? La récupération, elle se fait sur le dos. Quinze secondes. D'accord ? On va voir la technique du portefeuille. Normalement, ça ne doit pas vous parler, mais ça va vous parler vite. Les bras vers le plafond. Angle droit avec les deux genoux. J'inspire. On garde les genoux fléchis et j'expire. Deux, un, avec moi. Et on est parti. Bien. Inspiration et on expire. J'inspire, j'expire. Vous pouvez à chaque fois marquer une toute petite seconde, vous voyez, en bas, sans poser les pieds et les mains au sol. Juste venir frôler le sol, hop, avec vos membres. Les mains et les pieds. Et pour ceux qui veulent vraiment se challenger, d'accord, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes. Ok ? On ouvre un peu plus les jambes et on ramène. Seulement si vous ne sentez pas trop vos lombaires. Si vous sentez vos lombaires, vous gardez vos genoux sous forme d'angle droit. Allez, quinze secondes. On inspire, hop, à ce niveau-là. Et on expire. J'inspire. S'il y a quelqu'un à côté chez vous qui vous regarde et qui rigole, dites-lui de venir. D'accord ? On peut le faire tous ensemble derrière sa caméra. Bien. Deux. Une seconde. Ok, time. On relâche. On se redresse. Bien. Et on va y retourner sur exactement tout ce qu'on vient de faire. Ok ? Qui se rappelle du premier exercice ? Même si je ne vous entends pas, dites-le moi. Ok ? Squat et fente. Deux. Un. Et on est parti. Un squat, une fente. Je rappelle que c'est une série évolutive. C'est-à-dire que si vous voulez vous challenger, vous faites exactement la même chose, mais on ne se remet jamais debout. Hop. Pour la deuxième série, vous voyez, on garde toujours les genoux assez bas. D'accord ? En gros, on n'est jamais vraiment debout. Toujours les genoux fléchis. Et là, on voit que ça brûle en permanence au niveau des cuisses. Imaginez, il y a une foule en face de vous. D'accord ? Vous montrez la poitrine à la foule qui se situe vraiment juste en face de vous. Et on enchaîne. Ouh. J'inspire. Vous voyez, même pour moi, ça chauffe un petit peu. D'accord ? Encore 13 secondes. Bien. J'inspire. Vous pouvez le faire plus lentement, évidemment. Je ne suis pas un robot. Vous n'êtes pas obligés de vous caler vraiment sur mon rythme. 4. 3. 2 secondes. 1 seconde. Ok. 15 secondes de récupération. On vient se mettre sur les genoux. Ça va pour tout le monde ? Bien. On n'est pas encore arrivé au milieu de la séance. Il nous reste encore un petit peu de temps. On respire. 3. Si vous voulez boire, en général, je vous conseille de boire pendant le temps de récupération et pas pendant le temps d'effort. Ok ? Et on est parti avec moi. Hop. Inspiration. Là, normalement, on est un petit peu plus chaud. Ok ? La première série, c'était à la moitié une série d'échauffement et à moitié une série effective. Donc, si vous voulez vous challenger, vous reculez les genoux par rapport aux mains ou alors vous gardez les genoux exactement au même niveau que là où vous étiez avant, mais vous allez un peu plus bas. Ok ? J'inspire et j'expire. Attention à ne pas se surcambrer au niveau des lombaires. D'accord ? Il ne faut pas être à ce niveau-là. Gardez bien les hanches relevées. 15 secondes. On inspire. Des coudes vers l'arrière. Bien, 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 bien. Allez. Hop. De l'énergie tous ensemble. Et encore 5 secondes maintenant. 4, 3, 2, 1. Ok. 15 secondes de récupération. Bien. On respire. Normalement, on n'a pas oublié la suite. On est allongé sur le dos. Donc, normalement, personne ne nous oublie les postures où on s'allonge sur le dos. C'est quand même beaucoup plus cool. Bien. 3, 2. Oui, ça va vite quand même. Avec moi. Et on est reparti. J'expire. Dès à présent, si vous voulez vous challenger, vous décollez une jambe. Seulement si vous voulez vous challenger. D'accord ? Sinon, vous pouvez garder les deux pieds au sol. Écoutez bien les consignes. 1. Et si vous décollez une jambe, c'est la même chose. On garde le genou qui est décollé. Hop. Fléchi. Hop. C'est la même chose sur une jambe. Et dès qu'on n'en peut plus, on peut reposer les pieds, même si on avait démarré sur une jambe. C'est clair pour tout le monde ? Encore 20 secondes d'effort. On expire. Et on inspire. J'expire. J'inspire. Serrez les fessiers. Et rentrez le lombril à chaque fois qu'on arrive en haut. D'accord ? Sur une jambe, c'est la même chose. Bien. Dans 5, 4, 3, 2 secondes. 1 seconde. Ok. On souffle. Bien. On va faire la même chose une deuxième fois. Pas encore la série abdominale. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien. A votre avis, je pense que pour les plus perspicaces d'entre vous auront compris que si on travaille sur une jambe, il faut travailler sur l'autre. Bien. Dans 4, 3, 2, 1. Et à votre avis, on fait quoi, bien sûr ? On fait l'autre jambe. Si vous étiez dès le départ sur les deux pieds, vous avez tout simplement gagné le droit de refaire une deuxième fois exactement la même chose. Ok ? Essayez de bien écraser le sol avec vos talons. Et là, on sent que ça brûle. Les fessiers, les ischios. Je remontre, hop, le niveau 1 pour ceux qui sont sur les deux pieds. C'est la même chose. D'accord ? J'inspire. On inspire. Et ainsi de suite. On garde bien les épaules au sol. Bien. Je serre et j'inspire. Je serre et j'inspire. Ok ? Bien. Allez, j'inspire. Bien. On commence à sentir une brûlure. Si on a comme une sorte de claquage à l'arrière de la cuisse, c'est normal. Les ischios jambiers, l'arrière des cuisses, c'est un muscle très fragile. Ok ? On a tous la même impression. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se faire mal. 3, 2, 1 seconde. Ok. Et time. On relâche. On se rappelle du prochain exercice. Oui ? Allez, on a 15 secondes. Hop. Avant d'attaquer. Même pas 10 secondes maintenant. 8, 7 secondes. L'exercice abdominal. Le portefeuille. 3, 2, 1 seconde. Je tends les bras. Hop. Et on est parti. Inspiration. On peut ouvrir un petit peu plus. D'accord ? Si vous avez mal au lombaire, mais que la première variante est trop simple, vous pouvez tendre les jambes vers le plafond. Ici, j'inspire. J'expire. J'inspire, j'aspire le nombril. Et j'expire. Ok ? Tout simplement. Allez, avec moi. On n'a même pas 30 secondes encore. Grosse 25 secondes. Très bien, j'inspire. Vous pouvez tendre les pointes de pieds, pardon. En pointe, vous voyez, on ne fléchit pas les pieds. Hop. On vient tendre les pointes de pieds. Bien. 8 secondes. 7 secondes encore. 6 secondes. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On souffle un petit peu. On se remet debout. Tranquillement. Bien. Ok. On respire un petit peu. Troisième série du coup. On va essayer de se challenger un petit peu plus. Ok pour tout le monde. Bien. 4, 3, squats et fentes. Niveau 1. Et je vous montre tout de suite la nouvelle variante. 2 secondes. 1 seconde. Et on est parti avec moi. Hop. 1 squat. 1 fente. Ça, c'est ce qu'on connaît. Vous pouvez démarrer avec moi. Il n'y a pas de problème. 1 squat. 1 fente. Bien. Et maintenant, on va rajouter un jump squat à chaque fois qu'on arrive en squat. C'est-à-dire que je fais une fente. Je suis ici. Un jump squat. Ok. Bien. Un squat. Un jump squat. Ok. Une fente. Un squat. Et un jump. Allez, courage. Encore 25 secondes pour tout le monde. Bien. J'expire. J'inspire. Hop. Bien. J'inspire à ce niveau-là. 15 secondes maintenant. Allez, avec moi. Je fléchis. Hop. Et j'expire. Bien. On fléchit. Prenez votre temps. Si vous perdez l'équilibre, c'est les abdominaux qui régissent l'équilibre. Ok. 4. 3. 2. 1 seconde. Bien. Ok. On part. Hop. Sur les genoux. Tout le monde va faire la nouvelle variante pour l'exercice au sol. Ok. Les pompes sur les genoux. C'est fini. On va faire ce qu'on va voir dans une série un peu plus confirmée. Intermédiaire et confirmée. Mais là, c'est juste une sorte de petit contrôle surprise. Ok. On est sur les genoux. On vient sur les coudes. À ce niveau-là. 3. 2. 1. Et avec moi, je viens en position pompe. Je reviens sur les coudes. Et je change de bras à chaque fois. Une fois avec le bras droit. Une fois avec le bras gauche. Si jamais c'est trop simple. Tout simplement. Hop. On décolle les genoux du sol. Ok. Il n'y a aucun problème. Bien. Sinon, je suis sur les genoux. D'accord. Attention à ne pas bouger vos hanches. On ne tanque pas de droite à gauche. On essaye d'être bien gainé. Ok. Ok. Pour tout le monde. Allez. Encore 20 secondes. Une fois le bras droit. Hop. Je reviens au sol. Boum. Le bras gauche. Et ainsi de suite. Bien. Je suis jambe tendue. C'est la même chose. Ok. 5 secondes. 4. 3. Là, ça pique un peu plus. Je vous l'accorde. Deux secondes. Une seconde. Et time. On relâche. On se rappelle du dernier exercice. Bien. Après, pour la dernière série, il y aura une nouvelle variante. Ok. Bien. On s'allonge. On boit un coup si besoin. On se prend encore 10, 5 secondes. Ça marche pour tout le monde. Et on va enchaîner tous ensemble. Ok. Dans 4, 3, 2, 1 seconde. Et on est parti. Bien. Hop. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Si on veut tendre les jambes au maximum, on peut essayer. Ok. Si vous avez des lombaires assez solides. Sinon, aucun problème. Tout le monde peut arriver. Tout simplement. Hop. On revient. Hop. On garde les genoux fléchis. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. On continue sur le même principe. Moi, je vais juste tricher un petit peu. Hop. Pour relâcher. Et remettre mon micro. Vous voyez. Qui commençait un petit peu à partir de mes oreilles. Mais ne vous inquiétez pas. Hop. Je suis juste avec vous. Bien. Juste là, on peut tendre les jambes vers le plafond. Hop. Hop. Et j'expire. J'inspire. 8. 7. 6 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. On souffle. Bien. Vous pouvez boire un petit peu. Bon. Même si c'est une séance débutant, on va quand même essayer de se challenger un tout petit peu. D'accord ? Donc c'est pour ça que là, on va passer à un niveau un petit peu plus supérieur. Ok ? On va avoir des jump squats. On oublie les fentes. Ok ? On voit des jump squats avec 3 secondes en bas à chaque fois. Là, pour le coup, je suis votre miroir. D'accord ? On se remet debout avec moi. Dans 4, 3, 2, 1 secondes. Et avec moi, on bloque en bas. 3, 2, 1. Avec moi, on jump. Boum. Si on a mal aux genoux ou qu'on ne peut pas sauter à cause des voisins, ça peut arriver. Et bien tout simplement, hop, on fait des squats. 3, 2, 1. Et on est parti. Bien. 3, 2. On ouvre la poitrine. Hop. Je me mets de profil pour que vous me voyez. 3, 2, 1. Et avec moi, je suis votre miroir. 3, 2, 1. Et un jump. Encore 4 fois. Oui. 3, 2, 1. La première. 3, 2, 1. Deuxième. Encore 2 fois. Ok ? On compte ensemble. 2, 3. Bien. Et la dernière. 3, 2, 1. Ok. Une petite astuce directement sans temps de récupération. Vous venez avec moi. On se met en quadrupédie à 4 pattes. Et tout simplement, on vient décoller les genoux du sable. Ok ? Ça a l'air simple comme ça. Mais on voit que ça brûle énormément au niveau des cuisses. Courage. Même pas 15 secondes. 10 secondes. Si on a du mal, je pose, je décolle. Sinon, on tient. Je pose, je décolle. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bien. Bien. 15 secondes. Parfait. Vous voyez, même moi, j'ai besoin de respirer encore un tout petit peu. Bien. Et là, on va passer en gainage commando. D'accord ? Les pompes, c'est fini. On s'en rappelle une nouvelle fois. Bien. Dans 5, 4, 3, 2, 1 petite seconde. Ok. Et on est parti. Allez, niveau 1. Sur les genoux. Hop. Je change le bras à chaque fois. Peu importe le niveau. Ça, c'est exactement les mêmes consignes. Hop. Niveau 2. On aura les jambes tendues. Ça marche pour tout le monde. Bien. Dans 4, 3, 2. On n'a pas fini, mais je vous invite juste à tendre les jambes pour chacun d'entre vous. Bien. On essaye au moins. Ok. À ce niveau-là. Hop. Bras gauche, je reviens au sol. Bras droit, je reviens au sol. Bien. Allez, 15 secondes pour chacun. Hop. Restez bien gainé au niveau des hanches. Sinon, on pose les genoux au stade. Je radote beaucoup, mais c'est important quand même. Comme je ne vous vois pas, je suis obligé de me répéter. Ça marche. 8, 7 secondes. Sinon, jambes tendues. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On respire. Bien. L'exercice abdominal, on l'oublie. On va essayer d'intensifier un petit peu la chose. Et on va venir en gainage classique. D'accord ? Sur les coudes. Je pense que tout le monde connaît cet exercice-là. Bien. Je recule un petit peu les genoux. Et on est parti. Dans 4, 3, 2, 1. Ok. Le coude gauche, le coude droit. Et là, tout simplement. Hop. On maintient sa position. En dernier recours, je pense que vous commencez à être prêts. Un petit peu perspicace. Tout simplement, on pose les genoux au sol. Ok. Sinon, on garde les jambes tendues. Essayez de faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire, tout simplement, en des termes plus français, de ne pas cambrer au niveau des lombaires. On garde les hanches relevées. Et on essaie de faire une petite virgule au niveau de ses lombaires. Bien. Ouh. J'espère que ça va chez vous. Encore une fois, ceux qui se moquent et qui regardent leur partenaire faire du sport, venez avec nous. Ok. On ne sera plus motivés tous ensemble. Bien. Je vous spalle ou pas ? On a encore 25 secondes d'effort. Bien. Ouh. En dernier recours, on pose les genoux, mais d'abord, on se challenge. Ok. Genoux au sol, c'est la même chose. Ok. Allez. Moins de 20 secondes. Les 15 dernières. On respire. On respire. Et dans. 10 secondes. 9. 8. 7 secondes. 6 secondes encore. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. Allez. Si vous voulez boire, c'est maintenant. On va encore intensifier un petit peu la chose. Bien. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle de l'isométrie. C'est-à-dire qu'on va rester en fente arrière. D'accord ? Sans bouger. On va venir bloquer ici. Ok. Je me mets au profil pour que vous puissiez mieux voir. Bien. Et je viens en fente. Dans 4. 3. 2. 1 seconde. Peu importe la jambe. De toute manière, vous vous doutez bien qu'on va faire la même chose de chaque côté. Et tout simplement, on vient bloquer 45 secondes. 45 secondes. Ok. Sans bouger. Si vous voulez vous challenger, on fait des pulses. Et si vraiment vous n'en pouvez plus, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, on ne bouge pas. Niveau 3, petit pulse. Allez, courage. C'est la dernière. La dernière fois qu'on fait des fentes et qu'on travaille cette cuisse-là aujourd'hui. Ok. 20 secondes à tenir avec moi, même pas. Les 15 dernières. Bien. Et dans 10 secondes maintenant. 9. 8. 7. Attention aux genoux avant, qu'ils ne dépassent pas la pointe du pied. 4. Si ça brûle trop, relevez le genou. 3. 2. 1. Ok. On s'ouvre. On ne se prend même pas 4 secondes. Et on est reparti. Bien. Dans 4. 3. 2. 1. Et avec moi, exactement, hop, la même posture. Ok. Bien. Je rappelle, si vraiment on n'en peut plus, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et ainsi de suite. D'accord ? Bien. Sinon, petit pulse. Et au pire, je reste sur place sans bouger. Ça marche ? Quand on a fait la première série, l'autre jambe travaille un petit peu. Donc, c'est normal que ce soit plus difficile de ce côté-là. Ok. Comme on finit par cette jambe-là. Moins de 20 secondes. Allez, on est sur la dernière ligne droite du cours. Bien. Et dans. Moins de 15 maintenant. 10 secondes. 9. 8. 7. Avec moi. 6 secondes encore. 5. 4. Ça chauffe. 3. 2. 1. Ok. Allez, 15 secondes. Sans temps de récupération. Vous vous rappelez ? On vient en quadrupédie. 3. 2. 1. Et on est parti. Et on décolle. Et là, on maintient la posture. Bien. Vous voyez que de l'isométrie. Ok. 10. 9. 8. 7. On tient. 6 secondes. Allez, allez, on tient. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. Dernière série de gainage commando. Dernière série de gainage. Et là, on sera sur la dernière ligne droite du cours. Ok. Dans 4. 3. 2. 1. Allez, avec moi. Courage. Bien. Hop. On enroule un petit peu le bas du dos. Et on est parti. Hop. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Bien. Et ainsi de suite. Attention à vos hanches. On les garde bien gainés. 45 secondes. Ce n'est pas très court sur cet exercice. C'est un petit peu long. Donc là, on va faire travailler un petit peu le mental. En dernier recours. Genoux au sol. Pied décollé. C'est la même chose. Ok. Attention à vos hanches. Bien. 25 secondes à tenir. Si jamais on est sur les genoux, challengez-vous. On redécolle. Bien. J'expire. 20 secondes. Bien. Allez, c'est les dernières. Ouais. Et dans 10 grosses secondes. 9, 8, 7, 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On se prend 15 secondes. On termine cette séance sur du bon vieux gainage. Ok. La planche qu'on a vue juste avant. Dans 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Coup de sol. On se met dans sa bulle. Allez. Pendant une minute. Personne ne vient nous déranger. Bien. On respire. Progressivement. On respire tranquillement. Bien. Si vraiment on a besoin, on pose les genoux au sol. Pieds décollés. Mais quoi qu'il arrive, on maintient le gainage. Ok. Si on n'en peut plus, on ne s'écroule pas. Sinon, on redécolle les deux jambes. Ok. Bien. Moins de 40 secondes. Courage. Je triche un petit peu. Je roule mon micro. Hop. Qui part un tout petit peu. Mais je suis avec vous. Ok. Bien. Et on maintient la posture. Je vous spoil. On a fait plus de la moitié. C'est le dernier exercice de la séance. Donc, on en profite pour ce challenge. Ok. Allez. Les dernières secondes. 20 secondes maintenant. On essaie de décoller les genoux. Pour ceux qui ont les genoux au sol. Oui. Bien. Et dans. Je vous fais le compte à rebours. 10 secondes. 9. 8. 7. 6 secondes. 5. 4. Tranquillement. 3. 2. Ok. On pose les genoux. On peut venir boire un petit coup d'eau. Hop. On se remet debout. On va faire un étirement assez bref. D'accord. Pas très intense. Mais juste pour faire un petit peu redescendre la température du corps. On enroule son dos. Et on vient chercher le point le plus bas possible. Ok. On garde bien les jambes tendues. Je me mets de profil. À ce niveau-là. J'enroule le dos. Hop. Essayez de ne pas tricher. Regardez ses jambes bien raides. Ça va tirer derrière. Et laissez vos bras pendre. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Récupérez votre souffle. En même temps. Bien. Et pendant 10 secondes. On maintient cette position. Allez. On respire. Tranquillement. Parfait. Et dans 5. 4. 3. 2. 1. Attention. Cervical en dernier. On déroule la colonne vertébrale. Très lentement. Je croise les doigts à l'avant du corps. Je déverrouille les deux genoux. J'enroule le dos. Je viens chercher loin devant. Poussez bien sur vos doigts. 4. 3. 2. On garde les doigts croisés. On tend les bras vers le plafond. Hop. On cambre très très légèrement. Dans 5. 4. 3. 2. 1. Je relâche. Vous pouvez vous applaudir chez vous. D'accord. Ne partez pas tout de suite. Ok. Dites-moi au revoir. Quand même. Je suis ravi d'avoir partagé cette séance de sport avec vous. Donc du coup c'était la première séance de renforcement musculaire. Niveau débutant. D'accord. Sur la plateforme sport par morning. Et on se retrouve très très vite pour la deuxième séance de renforcement musculaire. Qui sera d'un niveau intermédiaire. Et surtout n'oubliez pas. Si jamais vous avez envie de suivre des séances de sport en live avec moi. Ou avec d'autres coachs morning. Vous pouvez directement réserver sur l'application morning. Vos séances de sport. A très vite. Et bonne journée.